Donc voilà le cockpit de l'Elixir, c'est un cockpit qui est très simple avec un grand écran tactile au milieu. C'est sur cet écran que tout est géré pendant le vol. Au milieu, on a une manette des gaz avec les manches qui sont également adaptées à chacun. Donc tout le monde peut utiliser l'Elixir, que ce soit pour la formation, pour les pilotes privés pour faire du voyage par exemple, ou pour faire des tours de piste, notamment en école. Au Bourget, il y a les gros et les petits, au point que le contraste est parfois saisissant. Mais parmi les petites entreprises, beaucoup endossent aujourd'hui le rôle de sous-traitants des géants de rang 1, 2, 3 et plus, proposant de l'usinage de précision au traitement de surface en passant par la carte électronique. Mais dans ce paysage bien rangé, certains petits ont choisi de proposer des systèmes aéronautiques complets, se retrouvant à travailler avec des sous-traitants petits certes, mais parfois plus gros qu'eux. Dans cet univers aéronautique impitoyable, mode d'emploi reprend la direction du Bourget pour comprendre quelle est la stratégie de ces nouveaux donneurs d'ordre. On commence donc avec l'Elixir dont vous avez déjà visité le cockpit. Un avion nouvelle génération pour passer son brevet de pilote avec une conception originale. L'idée c'était surtout de faire diminuer les coûts d'opération, augmenter la sécurité et fournir plus de polyvalence pour effectuer toutes les missions de formation et de voyage. Ce que l'on constate dans l'aviation aujourd'hui, c'est que les appareils sont faits de milliers, voire de dizaines de milliers de pièces. Et nous avons décidé de supprimer un maximum de ces pièces, qui sont les raisons des coûts, parce que c'est là que l'on entretient, que le mécanicien prend du temps pour vérifier que le niveau de sécurité garanti est le bon. Et donc en supprimant beaucoup de pièces, on simplifie l'avion et par conséquent on diminue ces coûts d'opération. Moins de pièces, c'est moins de sous-traitants à gérer, mais moins aussi de ventilation des risques et plus de dépendance. Et quand on est petit, difficile de convaincre. Les sous-traitants habitués à se faire pressuriser par les grands groupes cherchent parfois à refaire leur marge sur les petites séries. Mais avec déjà plus d'une centaine d'avions précommandés, Elixir commence à pouvoir jouer son rôle de donneur d'ordre. La difficulté, c'est vraiment de se faire connaître et que les gens acceptent de travailler avec nous. De l'autre côté, c'est nous qui imposons nos conditions, qui pouvons tirer les prix vers le bas, par des volumes, en faisant travailler en compétition différents fournisseurs. La chance que l'on a, c'est qu'on a peu de pièces dans notre avion, donc ça veut dire qu'on a une chaîne de sous-traitance qui est beaucoup plus simple, moins de logistique et que l'on peut réduire l'ensemble des coûts de fabrication tout au bénéfice du client. Donc en termes de supplé de chaise, on va dire que c'est une chance de faire des avions simples parce que ça permet vraiment de se passer d'un tas de complexités qu'on peut retrouver sur des gros avions tels que les Airbus qui sont faits centaines de milliers de pièces. Autre solution pour faciliter la relation avec les sous-traitants, être un ancien d'Airbus et ou choisir des sous-traitants d'un autre secteur, comme ici avec des moteurs d'automobile dans un avion presque électrique. L'innovation, elle se trouve derrière moi. L'innovation, c'est ce bloc hybride qui est constitué d'un moteur thermique, qui est un moteur thermique issu de l'industrie automobile, relativement fiable, qui développe énormément de puissance, quasiment 300 kW. Qu'on va décider par le biais d'une sorte de boise de vitesse. C'est un ensemble de trains épicycloïdaux qui nous permettent de coupler à ce moteur thermique un ensemble de moteurs électriques et de jouer avec la distribution de puissance. C'est-à-dire qu'avec ce bloc hybride, on a la possibilité de tourner et de faire fonctionner le moteur en tout électrique, en tout thermique ou en fonction des besoins de l'utilisateur, par exemple à 50-50, 50% électrique, 50% thermique. En fait, le projet Voltaéro est né d'un ancien projet, d'un projet qui avait été initié par Aribus, qui s'appelait Lifan, qui était un petit avion tout électrique qu'Aribus a choisi d'abandonner, ou en tout cas de retransformer. Et il y a toute une partie de l'équipe de Lifan qui s'est dit que finalement le projet est viable. Et l'équipe a décidé de mettre en place Voltaéro et de monter une solution plus grosse que ne l'était le projet initial. Donc aujourd'hui, on présente un avion de 4 à 6 places et qui ne se contente pas d'une motorisation électrique qui pourrait être relativement limitante. Dans le cadre de Skytech, non seulement l'entreprise a choisi de proposer un drone complet, sans pilote, mais elle a imaginé et designé l'aérodrome automatisé qui permet à l'appareil de venir se poser, d'être rangé et rechargé. Le produit phare d'Azure Drone, c'est le drone Skytech. C'est un drone autonome de vidéosurveillance. Autonome, ça veut dire qu'il n'est opéré par aucun télépilote. Il est uniquement opéré par des agents de sécurité d'un site sensible qui va pouvoir, grâce au drone, bénéficier d'une vision 3D sur son site pour gérer une situation d'urgence ou faire de la surveillance. Après, il est basé sur une station, une station seule, qui fait rechargement, et en gare pour le drone, et puis sur le système du drone lui-même, qui est là relativement classique, mais qui intègre toute la redondance, tous les systèmes de sécurité, y compris un parachute à l'arrière du drone, pour justement permettre de voler en pleine sécurité sans télépilote. Ce qui fait qu'on a le droit de voler en autonome aujourd'hui en France, c'est parce que justement on a bâti le système de A à Z, depuis la station d'accueil, la station météo, le logiciel d'interface et le drone. Et donc, oui, grâce à ce système et à cette intégration, on est capable d'offrir un service complet pour demain faire oublier le drone, faire en sorte que l'opérateur, finalement, ait cette information, cette vidéo 3D, et oublie complètement que derrière, il y a un système aéronautique qui vole et qui est certifié. L'entreprise Skytech vient d'être rachetée par Azure Drone. Les petits deviendront grands et ça commence tout de suite. Parions sur ces nouveaux donneurs d'ordre pour représenter la Nouvelle Aquitaine en force à la prochaine édition du Salon du Bourget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501